Le Moringa Oléifera continue de jouer un rôle important dans l'industrie de la volaille et la raison qui justifie cela est très simple. Le Moringa est une source de nutriments très important pour les volailles. Il a été même découvert que les nutriments dans le Moringa peuvent être utilisé afin de traiter les maladies des volailles. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment est-ce que vous allez alimenter vos poulets de chair ou bien vos poulets locaux avec la poudre de la graine de Moringa. A la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir les bénéfices que vous allez tirer en utilisant la poudre de la graine de Moringa dans votre élevage de poulets locaux ou bien votre élevage de poulets de chair. Vous allez savoir comment préparer cette poudre de la graine de Moringa et afin que vous saurez les quantités exactes de cette poudre que vous allez utiliser dans la ration alimentaire quotidienne de vos poulets. Afin que vous aussi, vous puissiez obtenir les résultats souhaités. Alors, si vous voulez utiliser la graine de Moringa au profit de vos poulets, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence après ceci. La poudre de la graine de Moringa contient des protéines, de la matière grasse, des minéraux, des fibres, des propriétés antimicrobiennes et antivirales. Bien, avant de continuer, il faut que vous ayez une idée précise sur les avantages que la poudre de la graine de Moringa va offrir à vos poulets locaux ou bien à vos poulets de chair. D'abord, la poudre de la graine de Moringa va permettre un bon développement du gésier de vos poulets. Le gésier, en fait, intervient dans la digestion des aliments. Donc, cela va conduire à un bon broyage des aliments et la digestion enzymatique. Cela va même aider vos poulets à profiter pleinement des nutriments de cette poudre de la graine de Moringa. Mise à part cela, les industries de la transformation des poulets vont beaucoup plus apprécier votre poulets car le gésier est une partie très essentielle du poulet qui se vend et dont le marché est sans cesse grandissant. Bref, si les nutriments sont très bien absorbés dans l'organisme des poulets, il y aura une augmentation du taux de croissance et ceci entraînera une augmentation du gain de poids. Un autre avantage que cela va offrir à vos poulets est que la poudre de la graine de Moringa va entraîner une augmentation du taux de conversion des aliments. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Je vous l'explique rapidement. En fait, un taux de conversion alimentaire en agriculture définit le rapport entre la quantité d'aliments distribués au poulets et le gain de poids obtenu en fin de production. Par exemple, si vous voyez TC égale à 2,82.1, cela signifie qu'un poulet a eu à consommer 2,8 kg d'aliments pour vous donner 1 kg en fin de production. Ainsi, dire que la poudre de la graine de Moringa augmente le taux de conversion alimentaire signifie que presque toute la quantité d'aliments ou la quantité de nutriments qui est donnée au poulets est utilisée au sein de l'organisme du poulet afin de permettre une bonne croissance et un gain de poids rapide. La poudre de la graine de Moringa augmente également l'immunité des poulets à cause de ses propriétés antivirales et antimicrobiennes. Cette poudre a été trouvée bonne pour contribuer à la résistance des poulets contre la maladie de Newcastle. Pour faire simple, la poudre de la graine de Moringa permet de réduire la mortalité au sein de votre faim. Maintenant, comment préparer la poudre de la graine de Moringa? Pour préparer la poudre de la graine de Moringa, procédez comme suit. Dans un premier temps, vous devez chercher les graines de Moringa. Ensuite, vous les nettoyez à l'eau propre. Vous laissez ensuite goûter, puis vous allez sécher ces graines-là au soleil jusqu'à ce que les graines soient bien sèches. L'étape suivante serait maintenant de broyer les graines afin d'obtenir de la poudre. C'est cette poudre-là que vous allez incorporer dans l'alimentation de vos poulets. La quantité de la poudre de la graine de Moringa que vous allez ajouter au régime alimentaire des poulets est de 1%. Cela signifie que si vous avez 10 kg de pouvant à fabriquer, vous y ajoutez 100 g de la poudre de la graine de Moringa. Autrement dit, cela signifie que vous allez ajouter 10 g de poudre par 1 kg d'aliment que vous allez servir à vos poulets. Vous avez apprécié la vidéo ? Partagez-la dans vos forums Facebook, Whatsapp et autres forums. Vous allez aussi apprécier la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on vous montre comment vous pouvez extraire la sève de la papaye pour prévenir les poulets locaux ou des chers contre les maladies. Cliquez juste sur la vidéo pour la regarder si vous êtes intéressé.